Coaching 101, le concept de l'hématome émotionnel, qu'est-ce que c'est ? C'est ce que l'on va voir dans la vidéo d'aujourd'hui. Salut mes petits bichons, j'espère qu'aujourd'hui ça va. Écoutez-moi de mon côté, ça va. Alors, la vidéo d'aujourd'hui, j'ai un peu galéré à vous l'écrire parce qu'elle va faire partie de ce que moi j'appelle ma série Coaching 101. C'est une série de vidéos où je vais vous familiariser avec certains concepts qui, pour justement mieux comprendre mes vidéos et pour mieux comprendre où je veux en venir dans mes travaux, il faut comprendre à peu près ces concepts. Je vais les définir et je vais vous expliquer un petit peu ce qu'ils veulent dire et comment est-ce que je les utilise et surtout comment est-ce qu'ils peuvent vous servir pour interpréter votre vie différemment. C'est népuleux, je vais vous expliquer. Et dans cette vidéo en particulier, je vais vous expliquer un concept que j'ai presque inventé, mais pas tout à fait. C'est celui des hématomes émotionnels ou plaies émotionnelles. Et quand je vais vous expliquer ce que c'est, vous allez vous rendre compte que facile 60% environ de vos problèmes sont les conséquences d'un hématome émotionnel ou d'une plaie émotionnelle mal soignée. Je vais aussi vous expliquer comment est-ce que vous en créez sans vous en rendre compte et comment est-ce qu'ils finissent par vous faire prendre du retard dans tous les domaines de votre vie parce qu'ils vous affectent tout au long de votre vie. Un peu comme des hématomes vous empêchent en fait de circuler librement sans vous faire mal quand vous cognez. Je vais vous expliquer. Non mais vraiment, je galère avec cette analogie. On essaie de trouver en fait la manière la plus efficace de faire cette analogie. Et là, à la maison, on a la team plaie émotionnelle versus team hématome émotionnelle. Donc pour le moment, je dis les deux. Et je vais vous expliquer surtout comment les traiter et comment traiter ces hématomes ou plaies émotionnelles pour éviter qu'ils fassent de votre vie un véritable enfer. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un hématome émotionnel ou une plaie émotionnelle ? Pour me faire comprendre, je vais commencer par vous décrire une journée où vos plaies émotionnelles vont vous ralentir et ruiner complètement votre journée. On va imaginer que vous vous levez le matin et vous prenez votre voiture, ok ? Vous allumez la radio et malheureusement pour vous, cette radio vous prend en traître. Et au moment où vous n'attendiez pas, diffusez une chanson qui était votre chanson avec votre ex. Et vous et votre ex, ça s'est vraiment très mal terminé. Et vous vous reprochez encore la manière dont, avec votre attitude, vous l'avez prise pour acquise et poussée par la sortie. Du coup, vous vous reprochez encore cette rupture. Et donc cette chanson vous fait mal lorsque vous l'écoutez. Vous changez de station et ça vous fout un petit peu le cafard. Et là en l'occurrence, l'analogie de l'hématome est plutôt pertinent parce que cette chanson, c'est un peu comme quelqu'un qui appuierait sans le vouloir sur un de vos bleus. Un hématome, c'est un bleu tout simplement. Et qu'est-ce qui se passe quand on a un bleu ou quand on a une plaie ? Par exemple, sur l'épaule, ok ? Vous avez un bleu sur l'épaule. Si votre épaule va bien et que quelqu'un vous tape sur l'épaule de manière inopinée, comme ça, sans vraiment se rendre compte et sans présumer sa force, il ne va pas vous faire grand mal. Vous n'allez pas sentir grand chose si ce n'est une main sur votre épaule. Mais si quelqu'un pose sa main sur votre épaule alors que vous avez une grosse plaie ou un bleu, ça va vous faire mal. Et c'est exactement la même chose avec des petits détails comme cette chanson qui vous fait mal et qui donc va vous prendre en traite. Bien évidemment que le coordinateur des programmes de la radio n'a pas pensé à vous et du fait qu'il allait vous briser le cœur en vous mettant pour la dixième fois une chanson de Ed Sheeran en programme dans sa station. Mais cette chanson appuie, sans que vous le vouliez, sur un hématome émotionnel que vous avez ou une plaie émotionnelle que vous avez. Continuons cette journée de rêve. Vous arrivez au travail et vous savez qu'aujourd'hui, il y a votre collègue Julien qui va arriver sur site. Voilà, vous êtes en télétravail de temps en temps dans la semaine et on est mardi, c'est le jour où Julien vient travailler dans l'open space. Julien, c'est le type qui a une vie super sociale et super intéressante. Ses week-ends ressemblent à une pub pour les rasoirs ménènes. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il n'est même pas vantard, il n'est même pas méchant. Il ne vous en veut même pas, il ne vous méprise pas, il ne vous snoppe pas. C'est juste qu'il a le malheur d'exister et d'être mieux que vous selon vos propres critères. Et il vous renvoie à ce que vous considérez comme vos propres échecs, votre fainéantise, vos manques de connaissances, de compétences ou votre manque de valeur. Alors vous évitez de le croiser parce que vous n'avez pas envie qu'il vous demande quoi de neuf dans votre vie et que vous n'avez pas envie de lui répondre que rien de neuf. Et du coup, vous l'évitez et du coup, vous fuyez ces tentatives d'amitié, ce qui est quand même très dommage parce que dans le fond, Julien est un type chouette. Et ça ne s'arrête pas là, vous rentrez chez vous en fin de journée, vous passez devant votre boîte aux lettres et vous refusez de l'ouvrir parce que vous avez peur de ce que vous allez y trouver. Des factures à payer, des mauvaises nouvelles. Mais vous devez passer devant votre boîte aux lettres au moins deux fois par jour, une fois pour sortir, une fois pour rentrer. Et donc votre journée comme ça va être ponctuée de moments qui seront au mieux inconfortables, au pire angoissants. Vous pouvez par exemple détester vous rendre au travail les mardis parce que vous savez que vous allez croiser Julien et vous savez qu'avec sa petite gueule, son petit sourire et ses petites blagues bien senties, il va vous faire sentir comme un moins que rien alors qu'il n'a... Encore une fois, je le répète, strictement rien fait le pauvre. Vous pourriez être amis, merde. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Le problème avec tous ces hématomes émotionnels en vrai, j'ai plutôt envie de les appeler des plaies émotionnelles, mais apparemment ça sonne moins bien, c'est que s'ils ne sont pas traités, massés ou désinfectés, s'ils ne sont pas regardés de plus près, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, ils vont soit s'infecter, soit pourrir, soit tout simplement ne pas guérir ou mettre un temps incroyable à guérir. Et vous allez être condamné à souffrir de manière aléatoire et imprévue tout au long de la journée. Comme un vrai hématome. Vous savez que si vous passez une porte et que vous manquez votre cou, votre épaule va taper sur le bas de la porte et que donc vous allez vous faire mal. Vous savez que quelqu'un qui va arriver derrière vous et vous taper sur l'épaule va vous faire mal. Et tout au long de la journée, vous allez avoir comme ça des petites douleurs que vous pourriez vous épargner si vous preniez le temps de regarder votre plaie ou votre hématome en face. Mais le problème, c'est que désinfecter une plaie ou masser un hématome, ça fait mal. Mais ça fait mal une fois. Ça fait très mal parfois, surtout si on le laisse s'infecter bien longtemps. On va vraiment loin dans l'analogie, d'accord ? Et donc oui, cela peut être à la fois très angoissant et cela peut faire très mal d'essayer de masser un hématome émotionnel, de se débarrasser ou de soigner une plaie ou un hématome émotionnel. Mais cela fait mal une fois, ou en tout cas cela fait mal pendant une période très limitée de temps. Mais si vous ne prenez pas soin de cette plaie, elle risque de s'infecter et de se transformer en quelque chose de plus grand. Et un hématome, ça peut s'enquister et ça peut même terminer en hémorragie interne. J'ai appris ça hier en essayant justement de peaufiner cette analogie. C'est dire jusqu'à quel point je vais pour essayer de me faire comprendre sur cette chaîne. Pire encore, si à chaque fois que vous vous faites un petit bobo émotionnel, un petit bobo à l'âme, ou un petit bleu à l'âme, vous ne prenez pas la peine de le soigner. Imaginez, encore une fois, retranscrit sur mon analogie, à quoi ressemble un corps rempli de plaies et d'hématomes maltraités. On ne peut plus rien faire avec ce corps. On ne peut plus le toucher, on ne peut plus l'approcher, chaque recoin de ce corps devient sensible. Elle ne peut pas évoluer dans l'espace solennement. On ne peut pas évoluer solennement parce que tout nous fait mal, tout nous attaque et tout est considéré comme une agression. Et on peut devenir extrêmement susceptible à tout. Et cela peut générer en nous une frustration et une colère qui va ensuite nous affecter dans toute notre vie et qui va en plus peut-être même faire fuir les gens autour de nous. Ce qui peut arriver quand on est perpétuellement frustré, perpétuellement en colère pour des raisons que l'on ne gère pas. On est malgré tout obligé en fait de laisser sortir cette colère et cette frustration d'une manière et d'une autre. Et cela peut affecter votre vie sociale en fait. Et de plus, encore une fois, il y a après la douleur résiduelle à partir du moment où on a appuyé sur un bleu. Quand on appuie sur un bleu et un bleu qui est très mal soigné et qui s'est bien enquisté, non seulement cela vous fait mal, non seulement vous avez mal lorsque l'on appuie dessus, mais après vous allez encore avoir mal pendant une petite demi-heure parce que la douleur continue en fait de rayonner. Et bien ces petits hématomes émotionnels, même s'ils sont titillés une seule fois, vous vous faire mal et vous affecter tout au long de la journée. Vous allez avoir le bourdon toute la journée parce qu'une chanson vous aura rappelé votre ex dès le matin. Vous allez peut-être éviter de répondre aux messages des gens et vous angoisser de savoir ce qu'ils vont vous dire, mais ça ne va pas vous empêcher tout au long de la journée de vous demander ce qu'ils voulaient vous dire et de vous demander ce qu'ils pensent de vous et d'angoisser sur ce qu'ils peuvent penser de vous. Ou alors si vous vous empêchez de vous rendre à certains endroits parce qu'il y a certaines personnes que vous n'avez pas envie de croiser parce qu'ils vous renvoient à quelque chose qui vous fait mal, ben ensuite, quelques heures plus tard, quand vous allez rester seul chez vous, alors que l'événement que vous aurez boudé sera en train de se dérouler et que vous allez finir en story sur Instagram et que vous allez voir les gens qui se sont rendus à cet événement, poster des photos pour montrer à quel point ils sont en train d'avoir du feu dans le sang et de s'amuser, ben vous allez vous détester et vous allez vous sentir seul. Bref, ces hématomes émotionnels vous empêchent d'avancer. Ils vous affectent, ils ruinent votre énergie. Et on a tous des quantités d'énergie très limitées. Donc accepter qu'une grosse partie de votre énergie soit bouffée par cet hématome émotionnel ou par cette plaie émotionnelle, c'est renoncer à de l'énergie que vous pourriez dépenser, à avancer dans votre vie, à vous rendre heureux ou alors à régler les problèmes qui créent chez vous des hématomes. Ou alors à régler vos problèmes qui sont autant d'hématomes ou de plaies émotionnelles. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, il est important de se confronter une fois, une fois, une fois pour toutes à ces plaies émotionnelles. Et ça peut passer par des choses extrêmement compliquées, parce que parfois, le temps que l'on se décide à regarder cette plaie émotionnelle en face, elle s'est méchamment infectée et elle s'est peut-être transformée en quelque chose de beaucoup plus difficile à soigner avec antibiotiques et tout, tout, tout. Je précise encore une fois que je suis sobre. Et la première chose que vous allez devoir faire, ça va être l'identifier. Et ça va être de comprendre en quoi est-ce que cette plaie ou cet hématome vous fait mal ou peur. Je vais vous redonner l'exemple de la chanson qui vous fait mal vis-à-vis de votre ex. Effectivement, peut-être que là, maintenant, tout de suite, écoutez une chanson qui vous rappelle votre ex vous fait mal. Pourquoi ? Et si vous avez du mal à comprendre comment régler votre problème, là, si j'ai un conseil à vous donner, ça va être d'utiliser la technique des 4 ou des 6 pourquoi. Ça veut dire de partir, en fait, du moment où vous avez senti une petite douleur émotionnelle, le moment où votre hématome ou votre plaie émotionnelle a été impacté, et donc remontez de votre douleur pour essayer vraiment de comprendre quel est cet hématome. Par exemple, Ok, pourquoi cette chanson m'a fait mal ? Parce qu'elle m'a fait penser à mon ex. Pourquoi est-ce que penser à mon ex m'a fait mal ? Parce qu'elle me manque ? En fait, non. Parce que si on y regarde bien, j'avais l'intention de rompre avec elle depuis le départ. Mais du coup, pourquoi est-ce que malgré tout penser à mon ex me fait mal ? Peut-être parce que c'est elle qui est partie. Et pourquoi est-ce que, malgré le fait que vous vouliez rompre avec elle, le fait que votre ex soit partie vous fasse mal ? Peut-être parce que votre égo a du mal avec le fait d'avoir été largué par quelqu'un que vous estimiez peut-être moins bien que vous. Oh, et pourquoi est-ce que ça me fait mal ça ? Et donc, vous pouvez comme ça remonter à l'infini et vous poser comme ça des questions. Et peut-être que la conclusion et que la véritable plaie, la véritable hématome émotionnelle, ça va être que vous vous répétez en boucle, que si une fille comme elle est partie, alors que vous ne l'estimiez même pas assez bien pour vous, ça veut dire que vous n'êtes pas non plus prêts pour attirer les femmes qui vraiment vous intéressent. J'essaie d'être dans quelque chose d'un peu plus complexe du « elle m'a larguée, je l'aimais, c'est trop triste ». Parce que parfois, il faut creuser encore un petit peu plus pour savoir vraiment ce qui se passe et comprendre vraiment les raisons pour lesquelles quelque chose nous fait mal. Et par ailleurs, si vous voulez vraiment vraiment régler en fait un hématome émotionnel ou une plaie émotionnelle, le truc qu'il va falloir regarder, ça va être ce que moi j'appelle le discours interne que vous vous racloutez vis-à-vis d'une histoire. Par exemple, une rupture peut avoir plein, plein, plein de discours internes différents que vous pouvez vous raconter. Parfois, il peut y avoir deux ou trois discours internes différents. Je vous donne un exemple. Vous vous êtes fait larguer par votre copine. En réalité, votre copine, vous saviez qu'elle n'était pas la bonne pour vous, vous saviez qu'elle n'était pas la femme de votre vie, mais malgré tout, le fait d'avoir été larguée par elle vous rend triste. Et là, il va falloir creuser. Ok, pourquoi est-ce que cela me rend triste et quel est, dans le fait qu'elle m'ait quittée, l'interprétation que je me fais de cette histoire qui me fait mal ? Et là, vous allez vous rendre compte qu'il y a comme ça des explications, des phrases, des discours, des... Oui, des discours, des interprétations internes qui peuvent être douloureuses. Comme par exemple, effectivement, celui que j'ai donné plus tôt. Elle n'était pas la femme de ma vie, je pensais être mieux qu'elle, mais si elle-même a fini par me quitter alors que je pensais être mieux qu'elle, ça veut dire que jamais les filles qui sont aussi bien que moi ne seraient intéressées par moi. Ou alors, ça peut être, elle m'a quittée et maintenant qu'elle est partie, le processus de nostalgie est enclenché et par conséquent, je me rends compte qu'on avait de très bons souvenirs. Ou alors, elle m'a quittée et moi qui n'étais pas amoureux d'elle, je finis par me rendre compte que peut-être qu'en fait, son attitude qui m'énervait était de ma faute et donc peut-être qu'en fait, c'était moi le problème. Et donc là, vous allez vous rendre compte qu'il y a dans votre discours interne vis-à-vis d'une situation, quelque chose qui vous fait mal. Ok, on va reprendre l'exercice pour ce cher Julien qui vous a rien fait et qui est votre collègue de travail. Pourquoi est-ce que Julien, même si c'est quelqu'un de gentil, je n'ai pas envie de passer du temps avec lui ? Parce que je sais qu'il va me raconter son week-end et où il a fait plein d'activités intéressantes et que moi, j'ai passé mon week-end à scroller sur les réseaux sociaux, sur Instagram ou sur Snap pendant 36 heures sans vraiment me rendre compte du temps qui est passé. Pourquoi est-ce que cette perspective me fait mal ? Parce que je me rends compte que je suis en train de gaspiller mon temps là où d'autres personnes sont en train de s'amuser. Ou alors, ça peut être parce que je me rends compte que je n'ai pas suffisamment d'amis pour avoir des activités intéressantes à faire. Ou alors, parce que je me rends compte que je ne suis pas une personne suffisamment intéressante ou driveée pour avoir des choses à faire de mes week-ends. Et donc là, vous allez pouvoir mettre le doigt sur votre discours interne, la pensée, l'interprétation de la situation qui vous fait mal. Et vous allez pouvoir soit vous rendre compte que cette interprétation est fausse, soit vous rendre compte qu'elle est vraie et auquel cas, vous allez pouvoir désinfecter cette plaie en réglant les problèmes. Par exemple, ok, peut-être qu'effectivement, mon ex m'a quitté et que c'était moi le problème. Pourquoi est-ce que j'étais le problème ? Comment est-ce que je peux faire pour régler mes problèmes et donc ne plus être le problème pour la prochaine femme que je vais rencontrer ? Ou alors, ok, peut-être qu'effectivement, je manque de culture, de centre d'intérêt ou d'amis. Ou il va falloir que je me découvre des nouveaux centres d'intérêt, des nouvelles activités à faire qui vont me rendre plus intéressante et en même temps me permettre de m'épanouir et de sociabiliser plus. Et là, en fait, avoir traité votre plaie émotionnelle, c'est vous donner une piste de solution. Et là, à partir du moment où vous allez comprendre quelle est exactement la racine de votre problème, vous allez parvenir à chercher de manière efficace des solutions. Et là, les solutions vont apparaître devant vos yeux très, très facilement. Et ça, je sais parce que j'ai plus de 13 ans de coaching dans les pattes et que c'est un exercice que je fais très régulièrement avec mes élèves et qui, en général, nous permettent de trouver des solutions à leurs problèmes et qui nous permettent vraiment ensuite de les soulager de bleu émotionnel. Et donc après, quand ils réécoutent cette chanson qui leur fait penser à leur ex, elle ne leur fait plus grand-chose. Ou alors, ils sortent les week-ends, ils recommencent à sociabiliser ou alors à se lancer dans de nouvelles activités. Et du coup, ils reprennent plaisir à rencontrer de nouvelles personnes et à avoir des discussions avec d'autres gens parce que là, ils vont se trouver avec plein de choses à raconter. Voilà, je pense avoir été claire dans mes explications. Sinon, écoutez, je ne sais pas. Appelez-moi Jean-Claude Vondam. Cette vidéo est terminée. Abonnez-vous si cette chaîne vous plaît. Si cette vidéo vous a plu, vous me mettez votre plus beau pouce. Moi, en attendant, je vous embrasse. Et comme d'habitude, n'oubliez jamais que dans la nature, les individus qui survivent ne sont pas les plus forts, mais ceux qui s'adaptent. Prenez soin de vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !